Salut tout le monde, Jean-François Leclerc, motoneige.ca, en compagnie de Martin Auger, qui est gérant de territoire chez BRP pour l'Est du Québec. Exact! Exact! Oui, monsieur. Salut, Jean-François. Salut, on est au grand salon Motoneige Quad à Québec. Oui. Là, on a vraiment quelque chose de spécial que moi je considère comme un, en bon français, un game changer. C'est vrai. Dans le fond, quelque chose qui va changer l'industrie pour le futur. Donc, la motoneige électrique. Combien de fois que je la vois? Je ne sais pas si tu m'en parles. Bien, écoute, Jean-François, merci de ton intérêt en Val Produits. Pour nous, ce n'est pas un produit qui est à vente pour le consommateur cette année. Je t'enlève tout de suite ça de la tête. Ce n'est pas le cas. C'est un produit qu'on a développé pour les opérateurs de tours avec des touristes qui font des randonnées guidées. Et c'est ce qu'on fait cet hiver. Donc, la production a débuté à Valcourt, quelques centaines d'unités. Et puis, on répond à ce besoin-là pour l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc, ce que je comprends, c'est qu'à Valcourt, vous fabriquiez, dans le fond, l'appareil électrique, qui est marqué « Ski-Doo » et aussi « L'Ings ». C'est effectivement le cas. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une technologie maison, autant au niveau du moteur que du pack de batterie. Et puis, actuellement, c'est une année pour nous d'apprentissage. C'est le mot-clé. On va avoir une saison de neige avec, justement, les touristes et les opérateurs de tours qui vont nous partager un énorme feedback. Actuellement, on a choisi des spécifications pour leurs besoins à eux. Alors, c'est pour ça qu'on a une machine relativement légère, à 539 lb, mais avec une batterie relativement compacte, puisqu'on a une autonomie, actuellement, d'environ 50 km. OK. Donc, c'est vraiment… Ce n'est pas pour les locateurs de motoneige qui font beaucoup, beaucoup de locations, mais c'est vraiment pour les locations d'expérience BRP, dans le fond. Exactement. OK, qu'on a un motobélo, ces choses-là parfaites. Tout à fait. Oui. Bien, j'ajouterais un élément là-dessus. On a un gros locataire en fin lente qui fait des boucles et qui fait la visite du village du Pernoyer. OK. Il y a une motoneige électrique, ça fait que ça, c'est un besoin, et on va vivre ça cet hiver. Au Québec, au Canada, il y en a trois, et les trois sont au Québec. Donc, on a un château Montébello près de Gatineau. On a un village Imago, qui a une petite flotte, je crois, de 8 ou 10 véhicules qui débutent dès décembre, sous peu, avec… attachés dans la région des Mont-Valin. OK. Et puis, le troisième arrêt, ou la troisième disponibilité, c'est Baie-Saint-Paul, hôtel Germain, où l'équipe de Nord XP sera basée pour justement faire essayer le produit au consommateur. Parfait. Puis si on regarde vraiment la motoneige, ça ressemble vraiment beaucoup à une motoneige traditionnelle à essence, pas vraiment avec une motorisation qui est électrique. Oui. Donc, par curiosité, au niveau expérience de conduite, à quoi les gens peuvent s'attendre si les gens vont louer ça? Bien, écoutez, premièrement, la douceur, le silence de roulement. Mais c'est un peu les mêmes tendances qu'avec l'automobile. OK. C'est un moteur qui est monté direct, vraiment une expérience intéressante. On a une puissance et, en mauvais français, on dit ça sort de la boîte. C'est une belle réaction. OK. Il y a une certaine adaptation, mais c'est une motoneige ski-doo. Donc, ça fait plusieurs décennies qu'on fabrique des motoneiges. Alors, la partie avant avec la tenue et ainsi de suite, on reconnaît une motoneige ski-doo. Donc, Martin, un élément super important de n'importe quel véhicule qui marche à l'électricité, c'est vraiment la charge, la répétition de la charge. Comment ça fonctionne sur les motoneiges BRT? De la façon dont celle-ci est configurée, on peut charger sur une borne, c'est-à-dire une prise niveau 1. Le branchement 110, ce d'une maison, qui, évidemment, est relativement long. Mais sinon, c'est qu'il paye qu'une prise de charge niveau 2, qu'on voit ici. OK. Et puis, un peu comme dans l'automobile, et environ 1h30 pour passer de 10% à 80% de charge. OK. Donc, les gens, après 1h30, pourront repartir et avoir presque plein accès à la charge. Donc, le temps d'un bon café ou d'un chocolat chaud, on va faire charger sur un motoneige pompon. La pause dîner, exactement. Excellent. Donc, sur le motoneige, je crois qu'il y a vraiment l'ADN de ski-doo. Vraiment. Donc, vraiment dans l'esprit, dans l'expérience de conduite. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'aujourd'hui, dans le fond, pour la saison 24, on voit les premiers modèles de scierie, mais qui sont vraiment pour la question d'expérience BRP. Oui. Mais on s'attend dans le futur que ce motone, il va y avoir une tendance vers un produit de scierie pour la population de masse. Bien oui, technologie évolutive, nous aussi, on apprend. Et puis, nous, on invite les consommateurs à les essayer, ce qui va faire le « wow » cet hiver. Centre d'expérience BRP, ils vont pouvoir réserver leur plage horaire et faire la boucle de belle façon. Donc, on invite les gens à communiquer avec les centres qui ont été mentionnés tantôt. Visitez aussi le site de skidoo.com, aussi de motoneige.ca. Donc, merci. Très apprécié, Martin. Je te souhaite une très belle saison 24. Toi aussi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada